Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la lecture, j'espère que vous passez un bon week-end, moi ça va pas trop mal. Ici le Point Gaming, le meilleur de l'actualité gaming, toute l'actualité gaming multiplateforme, si vous voulez tout savoir c'est ici que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche, le like, le commentaire et puis faites-vous un sandwich avec. Je crois que c'est le combo idéal, allez on commence maintenant avec un petit peu de review, si noche, mais toujours relié aux jeux vidéo bien entendu, puisque le film Return to Silent Hill, Silent Hill 2 est un film réalisé par Christophe Gans et dont la sortie est prévue pour 2024, voilà, troisième film. Allez on croise les doigts, alors le truc malheureusement c'est que la fiche donne un spoil monstrueux, Ah oui, puisqu'il y a Sean Bean dedans, et donc bah il va mourir. Sean Bean meurt toujours dans tous les films qu'il fait, donc bah on le sait déjà, c'est triste, c'est vraiment triste de filer la fin comme ça. Allez, bonne nouvelle pour les fans d'Harry Potter, on a enfin une date pour la sortie de la série HBO, puisque ça sera en 2026, voilà. Alors, on aurait pu croire que la série allait peut-être sortir avec Hogwarts Legacy 2, hein, allez on aurait pu supposer un petit peu, je crois que 2026 ça va être tendu du slip pour le jeu, il va falloir quelques petites années supplémentaires pour sortir la suite dont on est vraiment impatient de voir, mais je suis aussi très impatient de voir ce qu'ils vont faire sur la série, on verra bien, ça se trouve ça va être de la grosse bouse, mais allez, on croise les doigts pour tous les amateurs d'Harry Potter, ici on sait déjà quand les trois prochains films Star Wars sortiront, et c'est pareil, ça sera visiblement, et bien ça a commencé en 2026 avec le Mandalorian et Grogu, Grogu avec un G, hein, attention, je vois d'ici les esprits chagrins qui vont faire des petits jeux de mots, non, pas de ça ici, certainement pas, ça n'est pas le style, bien évidemment, et trois autres films après, 2027, là aussi il va falloir s'armer de patience, mais on est content parce qu'on aura déjà un bon jeu, et le voici ici, un Star Wars Outlaws par Ubisoft, on aura un bon jeu Ubisoft cette année, et ça sera Star Wars Outlaws, hein, je prends les paris, de toute façon ça peut pas être pire que l'autre, avec le premier film, Gearbox veut créer un Borderland Cinematic Universe, un PCU, et alors là je crois qu'ils sont en train de s'emballer un petit peu quand même, le premier film est déjà même pas sorti, ils pensent déjà au Cinematic Universe, le moins que l'on puisse dire c'est que Gearbox a de l'ambition, après c'est des bons films, alors film, je sais pas, on verra bien, mais ce sont des bons jeux, le film on l'espère, la bande-annonce nous donne un truc assez fun, qui a l'air plutôt dans l'esprit du jeu, donc ça a bon point, à voir le film bien évidemment, donc ils ont de l'ambition avec le long métrage Borderlands, Randy Pilch, fort le PDG d'entreprise a récemment évoqué, la place de ce film dans l'univers de la franchise, nous apprenons donc que ce premier volet sur grand écran marquera le début d'un univers cinématique Borderlands, Bon, il vivra côte à côte avec celui des jeux vidéo de la saga, le film reprendra ainsi pas la trame du premier, du second ou même du troisième jeu, il s'agira d'un scénario totalement indépendant, c'est pas surprenant, c'est pas très grave notamment, le lore de Borderlands, Bon, c'est pas grave, on n'y tient pas forcément, super, là c'est piou piou, boum, ça explose, bon, je sens que les fans de Borderlands vont m'envoyer des petits commentaires salés, mais c'est pas grave, une statistique très révélatrice et très amusante, regardez ici ce monsieur Daniel Armad, qui nous donne ça en Asie, toute l'Asie, 90% du pognon qui est dépensé dans les jeux vidéo se fait pas sur console, donc 90% du pognon sur les jeux vidéo dépensé est sur PC et sur smartphone, c'est tout, il n'y a que 10% sur console, ne vous étonnez pas, donc si évidemment Xbox et notamment Phil Spencer veulent booster à fond le marché sur smartphone, ils veulent adapter tous leurs jeux sur smartphone, toutes les grandes lignes sur smartphone, c'est normal, il y a le marché asiatique qu'il ne faut pas, et bien planter Marc Zuckerberg, le PDG de Meta, et oui qui a fait des révélations récemment, et il a à peu près la même analyse que moi, donc je suis rassuré, je me dis tiens que c'est pas si con ce que j'ai dit, suite et bien à tous les licenciements qu'il y a eu dans toutes les entreprises de jeux vidéo et aussi dans la tech bien évidemment, et lui il a dit non non c'est pas de la faute de l'IA, alors lui il a dit ce qui s'est passé c'est que, et j'avais donné la même analyse, c'était juste une supposition de ma part, mais au moins merci Marco, Marquis Marc, et bien de me conforter dans mon idée, c'était à cause de la pandémie, et oui parce que la pandémie a créé une vague d'achats et de pognures massifs qui est arrivée notamment dans les jeux vidéo, les gens restaient chez eux, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent aux jeux, la Switch a cartonné, il y a des jeux qui ont fait des chiffres absolument monstrueux grâce à ça, et du coup et bien ça a recruté à tour de bras, les mecs se sont vus trop beaux, ils ont recruté plein de monde, oh là, super on fait un carton, il y a de l'argent, on va vite recruter histoire de grossir, de ne pas rater le coche, le problème c'est que la pandémie elle s'est arrêtée, les restrictions se sont arrêtées, les gens sont rentrés au travail et tout, et après on ne pouvait pas faire mieux, donc ça a fait que baisser, et les entreprises en fait, lui il le dit, les entreprises se sont alors rendu compte qu'elles avaient tout simplement recruté trop de gens, et du coup après c'était pas soutenable, avec des rentrées d'argent un petit peu moindres, c'était pas soutenable, donc voilà, mauvaise gestion, vu trop beau trop vite, et bien maintenant ça se casse la gueule, bon, on espère évidemment tout ça, ça va repartir, c'est absolument insensé, et Hogwarts, qu'est-ce que je raconte ? Overwatch 2, je confonds, Overwatch 2 qui continue de faire de la bouse, visiblement les joueurs sont de moins en moins contents, avec toujours des skins qui sont ultra trop chers, et alors maintenant même ça recycle, ça recycle les vieux skins d'Overwatch 1, ça vous les reflique parce que, évidemment vous ne pouvez pas les garder, ah non, problème technique, trop compliqué, trop compliqué, par contre on peut vous les revendre, ça c'est facile, ah 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 ah, à quelle bande d'escrocs, bref, donc voilà, et les gens sont saoulés maintenant par ce jeu, je pense qu'ils regrettent vraiment la méthode d'Overwatch 1, je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait un 2BO, il paraît que le BVE il est tellement top que c'était normal de faire un 2, ça le mérite grandement, je suis un petit peu taquin ce week-end, je sais pas, un petit esprit sarcastique qui me vient comme ça, alors pas de sarcasme et pas de taquinerie, pour les utilisateurs d'Ell Divers 2 qui ont vu leur pognon disparaître, c'est de la magie, demandez à Randy Pitchport dans le patron de Gearbox, il s'y connaît vachement bien en magie et en femme fontaine, ce n'est pas une blague, c'est une histoire vraie, pour ceux qui ne la connaissent pas, bref, et donc certains ont acheté, eh bien de la monnaie du jeu, oui dans l'Ell Divers 2 vous avez des micros de rédaction, vous pouvez acheter des super crédits, le nom n'est pas terrible quand même, et donc certaines personnes ont acheté des super crédits, et la monnaie une fois rentrée en jeu, eh bien elle avait disparu, ouf, il n'y a plus, c'est un petit problème, j'espère qu'après les problèmes de serveurs, qui viennent de régler, entre guillemets, parce qu'ils ont augmenté la capacité des serveurs, en passant de 450 000 à 700 000, j'espère que ce nouveau problème ne va pas perdurer, parce que là c'est le pognon, là on s'attaque au pognon, et en général les gens sont très 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 difficiles, avec ce qui touche à leur argent, et surtout la boîte quand même, parce que c'est leur argent aussi, qui part en fumée, donc bon on verra bien, qui va se passer, Final Fantasy VII Rebirth, c'est le deuxième opus le mieux noté, de l'histoire de la saga, à une semaine de son lancement sur PS5, Final Fantasy VII Rebirth a brillé, du côté de la presse spécialisée, le jeu a plu aux journalistes, certainement à cause de, eh bien je ne sais pas, le jeu de Square Enix, a effectivement obtenu un score bétacritique, de 93%, c'est beaucoup, ainsi cet épisode obtient, la deuxième meilleure moyenne de toute la franchise, seul Final Fantasy IX, avait fait mieux à 95%, il était si bien que ça, Final Fantasy IX, je n'ai pas de souvenirs, bon moi le 7 premier, c'était que j'avais fait sur PC, c'était le meilleur pour moi de toute la saga, mais le 9, je n'ai pas de souvenirs qu'il était aussi bien que ça, ce neuvième épisode ne possède que 22 tests, sur sa fiche métacritique, mais il a quand même, des très bonnes notes, Final Fantasy XIV, en parlant toujours de Final Fantasy, vous savez, eh bien l'open bêta vient de sortir sur Xbox, le jeu va sortir sur Xbox, donc voilà, et visiblement, eh bien, il tourne très, 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 très bien sur Xbox, c'est une bonne nouvelle, ça, ne nous surprendra pas non plus, ça va visiblement, même en 4K native, il arrive à peu près à du 50 FPS, grosse remerdeau, c'est plutôt pas mal, et même sur la série S, eh bien, il arrive en 1080, et même en 2K, en 2K, pardon, dynamique, c'est plutôt pas mal, donc il est très, très bien optimisé pour console, testez-le, si vous voulez vraiment vous lancer dans le monde du MMORPG, n'hésitez pas, il est extrêmement fun, et en plus, il est gratuit en ce moment, Elden Ring s'est vendu à plus de 23 millions d'exemplaires, juste après avoir dévoilé plus en détail l'extension L'Ombre de l'Arbre Monde, Bandai Namco a évoqué les ventes d'Elden Ring lancées il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, le titre de From Software s'est découlé à plus de 23 millions d'unités dans le monde, un chiffre qui englobe les copies physiques et numériques, donc tout, voilà, 23 millions, c'est un énorme succès pour un jeu de ce type, et franchement, c'est très très bien, on aime bien voir les jeux un peu plus de niche, les sous-jacles ou autres qui cartonnent, ça veut dire que les gens s'amusent, et c'est très bien, Kingmakers, le jeu d'action médiéval avec des flingues, voilà, c'est marrant, il n'y a pas longtemps, c'était pas le world, c'était Pokémon avec des flingues, maintenant, c'est jeu médiéval avec des flingues, visiblement, ça plaît bien, ça plaît bien d'apporter des flingues dans un truc où normalement, il n'y en a pas, ce petit décalage comme ça, visiblement, ça plaît aux joueurs, et Kingmakers, il a l'air absolument déjanté, c'est vraiment génial, vous allez pouvoir vous battre à coup de AK-47 contre des chevaliers, sortir votre pick-up et leur rouler sur la tronche aussi, ça a l'air génial, et donc, eh bien, il arrivera bien, il y avait un petit doute, mais il arrivera bien sur Xbox Series X et S, et regardez dans la série Allo ici, eh oui, petite référence, ils nous ont mis une Xbox derrière, petit clin d'œil ici, et je n'ai toujours pas commencé à la regarder, j'espère qu'elle est bien, j'espère que je ne vais pas être déçu, j'avais bien aimé la saison 1, surtout le premier épisode d'ailleurs, qui cartonne et tout, mais, je suis assez impatient, et donc, j'espère que c'est bien, j'espère que ça va continuer à être bien, Arada, ici, pour Tekken, de temps en temps, dans les jeux, eh bien, il y a ce qu'on appelle un mode ghost, voilà, un mode ghost, c'est que vous pouvez enregistrer une partie que vous faites, alors, il y a ça dans un jeu de bagnole, je crois que c'est dans Forza, ou je ne sais plus, un jeu de bagnole, vous pouvez enregistrer à votre course, comme ça, pour pouvoir conquérir contre, conquérir n'importe quoi, je perds mes mots, je suis désolé, pouvoir faire de la compétition contre vous-même, ou contre une autre personne qui a joué avec vous, vous enregistrez, et il y avait déjà une histoire similaire, et là, on va voir, c'est sur Tekken ici, Arada qui répond à un joueur qui a perdu son frère, c'est triste, tout récemment, et qui se demande comment faire pour continuer de conserver son ghost, dans le jeu, parce qu'ils ont enregistré leur partie, pour continuer de jouer contre lui, de temps en temps, même si ça reste juste une copie, ça le réconforterait, vous pouvez enregistrer, votre, des parties comme ça, et vous pouvez du coup jouer contre votre ghost, ou contre le ghost effectivement d'un membre de famille, et c'est vrai qu'on ne pense pas tant qu'il y a des gens, effectivement, qui perdent des membres de leur famille, et qui, bah de temps en temps, se font des parties aussi, dans le jeu de bagnole, c'était le cas, il y avait cette histoire aussi, je crois que c'était, le fils qui avait perdu, ou la fille qui avait perdu son père, et qui du coup, bah de temps en temps, se faisait une repartie contre son père, dans le jeu, juste avec le ghost du véhicule, il était un grand fan de Tekken, et il s'était motivé à rejoindre des tournois locaux ensemble, pour Grine, Arada a tout de suite répondu, comment faire pour garder le ghost de son frère, et que s'il peut aider en quoi que ce soit, pour rendre hommage, il le ferait volontiers, voilà, le ghost mode, oui, nous dit Kayane, je n'aurais jamais imaginé que le ghost mode pourrait servir à ça, mais si, ça avait déjà servi dans ce jeu de bagnole, et c'est bien, ça montre à quel point, et bien des gens sont liés par les jeux vidéo, ça liait des liens familiaux, émotionnels, et c'est fantastique, et voilà, il faut continuer bien évidemment. Manor Lords, le jeu de traces et j'y réalise du PC Game Pass se montre encore, il a l'air très très bien celui-là, je vais l'essayer évidemment, Manor Lords propose une expérience de construction de villes sans grilles, sans grilles, pour une liberté totale de placement et de rotation, les mécaniques de construction sont inspirées de la croissance du véritable ville et village du Moyen-Âge, quand les grandes routes commerciales et le paysage influençaient la façon dont les colonies se forment et se débevaient, ça, ça a l'air d'être le jeu de gestion et de construction hyper tranquille, vous voulez un petit café, voilà, vous êtes un petit week-end, vous voulez être tranquille chez vous, vous voulez jouer, mais vous n'avez pas envie de prendre la tête avec des explosions, des trucs qui partent dans les sens, vous voulez jouer vraiment à deux à l'heure, et bien je sens que c'est le jeu fait par vous, donc celui-là, je l'essaierai. L'attente touche bientôt à sa fin, puisqu'elle sera possible de découvrir cet intriguant mélange de RTS et de Builder à partir du 26 avril prochain, voilà, bon, deux mois quand même, mais il sera évidemment dans le Game Pass Day One, à regarder, et bien le fiasco Skull & Bones fait les beaux jours d'un autre jeu d'Ubisoft, et oui, à l'instar, à l'instar de notre ami Suicide Squad, qui faisait retourner les jeux vers, enfin les joueurs, pardon, vers les jeux Batman Arkham, normalement c'est la suite, c'est la suite canon, c'est quand même très curieux d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ça aurait dû être un jeu à part déjà dans l'histoire, mais passons, et donc les joueurs étaient tellement dégoûtés, mais ça leur avait quand même donné re-envie de jouer au jeu précédent, Batman Arkham Knight par exemple, et donc du coup, on a une vague de joueurs qui étaient revenus sur le jeu d'avant, ou peut-être des joueurs qui voulaient découvrir l'histoire d'avant aussi, pour pouvoir jouer à Suicide Squad, mais qui restent, parce que le jeu n'est pas très bien, et donc voilà, donc il y a plus de joueurs maintenant sur Batman Arkham Knight que sur Suicide Squad, c'est quand même un aveu d'échec, et bah pour Skull & Bones c'est pareil, les gens rejouent à Black Flag, qui est normalement, donc Skull & Bones est inspiré de Black Flag, normalement c'était juste le mode, donc dans Black Flag, c'est Assassin's Creed Black Flag, vous pouvez évidemment, et bien combattre entre bateaux, et il s'est dit, tiens si on faisait un jeu avec ça, avec juste ça, peut-être que ça devait paraître une bonne idée à l'époque, je ne sais pas, où ils étaient bourrés dans un bar, ils se sont dit, allez on y va Banco, bon bah maintenant je pense qu'ils regrettent un petit peu, mais voilà, et du coup les gens rejouent à Black Flag, et du coup bientôt il va y avoir plus de joueurs sur Black Flag, que sur Skull & Bones, et ça va être un gros aveu d'échec, on sait déjà que c'est un échec, mais bon. Le documentaire sur Hideo Kojima, est maintenant disponible sur Disney+, et oui si vous êtes abonné à Disney+, comme moi, et bien n'hésitez pas à celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre un peu plus, au sujet du célèbre créateur japonais, peuvent maintenant se délecter d'un long documentaire sur Disney+, produit en partenariat avec PlayStation Productions Hideo Kojima, Connecting Worlds, est disponible sur la plateforme de Disney, et durant environ une heure, le spectateur voyagera dans l'esprit créatif, il est réalisateur de Death Stranding, où il a fait d'autres jeux quand même, des intervenants tels que Guillermo del Toro, Norman Reedus, ou encore Shinji Mikami, le père de Resident Evil, ils font une apparition, c'est, j'en ai vu juste un bout, mais, je vais continuer bien évidemment à le regarder, je le regarde dans son entièreté, ce type de code documentaire est excellent, parce que ça nous rafraîchit un petit peu la mémoire, c'est une tranche de l'histoire des jeux vidéo, au travers d'Ideo Kojima, et c'est absolument fascinant de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, derrière la façade, derrière les jeux auxquels on joue, et c'est génial, donc si vous avez l'occasion, d'ailleurs beaucoup de renquaires, je me circule, juste il y a un documentaire sur les jeux vidéo, sur l'histoire des jeux vidéo, qui était sur Netflix, je ne sais plus s'il est toujours, mais qui est excellent, j'ai oublié le titre, et qui était absolument génial, avec plein de détails, et qu'on avait complètement oublié, bref, Mortal Kombat 1, le crossplay avec un K, et Peacemaker débarque la semaine prochaine, et oui, Peacemaker avec son acolyte ici, qui est, et oui, Janet Cage, et oui, Janet Cage, donc le pendant féminin de John Cage, de Johnny Cage, et toujours pas de Jean-Claude Van Damme, alors il y a un skin Jean-Claude Van Damme, et on aimerait quand même un perso Jean-Claude Van Damme, dans un jeu de combat, quand même, ça serait la moindre des choses depuis le temps, c'est bizarre, Peacemaker débarque en avant-première, pour les possesseurs du combat pack, ou de la premium édition, le 28 février prochain, dans trois jours, mais c'est également, mais c'est réellement, pardon, le 6 mars, qu'il sera accessible pour tout le monde, les pauvres descendants, ceux qui n'ont pas l'édition premium, lui, et le nouveau caméo qui n'est autre que Janet Cage, la version féminine du célèbre acteur, que tout le monde avait demandé, bien entendu, voilà, du coup, Janet Cage, est-ce qu'elle fait aussi le point dans les... Je sens ici les blagues, oh, enfin une femme qui nous casse les couilles, il fallait que je la fasse, il fallait que je la fasse cette blague, comme ça, vous n'avez plus à la faire, je sais, je suis... Je prends sur moi, un jour vous me remercierez. En seulement 5 jours, Activision dit avoir banni 6 000 comptes Call of Duty, que ce soit sur Call of Duty, Modern Warfare 3 ou Warzone, l'éditeur américain a été contraint de prendre des mesures drastiques, en effet, au cours de ces dernières semaines, une recrudescence en matière de triche, ah les filles, un tricheur, a impacté ses deux opus ainsi, sur la période du 16 au 20 février, Activision annonçait avoir banni 6 000 comptes de tricheurs, un chiffre relativement important, qui pousse l'équipe de développement à poursuivre son travail sur les mises à jour de sécurité, sur les différents modes de ces jeux, bah c'est bien, mais bon on a l'impression que c'est quand même peine perdue, ils trichaient rien à de plus en plus, et qu'ils ont toujours des moyens de tricher de plus en plus efficaces, bon on verra bien, et on va finir des news, un petit peu de tech, mais très intéressante, puisque le patron de Warner Bros, monsieur David Zaslav, vous ne saviez même pas son nom, je suis sûr, eh bien a déclaré que le futur du streaming, le futur du streaming, ce ne sont pas juste les abonnements, mais ce sont les bundles d'abonnements, et oui, plusieurs abonnements en un, c'est-à-dire que vous avez un abonnement, et puis vous payez un petit supplément pour avoir un autre abonnement annexe, il y a déjà des offres comme ça, par exemple je crois que sur Disney+, donc vous avez l'abonnement de base Disney+, et si vous payez quelques petits euros, quelques petits dollars de plus, vous pouvez avoir l'abonnement Hulu aussi, Hulu pardon, Hulu, Hulu, mais pas grave, Hulu, Hulu, et donc voilà, il y a d'autres abonnements comme ça, je crois que Paramount en a un, il collabore aussi comme ça, pour faire plusieurs abonnements en un, alors on se demande du coup, vu que le monde du jeu de vidéo, s'est mis aux abonnements il n'y a pas longtemps, un petit peu en retard sur le monde du cinéma, et des séries, est-ce que bientôt, on verra apparaître aussi des bundles d'abonnements, est-ce que le Game Pass, et bien en payant un petit peu plus, pourra vous permettre d'avoir un abonnement à je sais quoi d'autre, alors peut-être en combinaison avec des abonnements tels Disney+, ou Netflix, peut-être qu'on aura un combo, jeu vidéo, film, cinéma, pourquoi pas avoir, mais c'est une idée très intéressante, et si c'est le patron de Warner Bros, qui le dit, à mon avis je pense qu'il réfléchisse déjà, à faire plein de choses ici, ça y est, maintenant vous pouvez aussi faire des appels, vidéo et audio pour tout le monde sur anciennement Twitter, c'est-à-dire X, et pas juste pour ceux qui ont un abonnement premium, on sent que Elon Musk veut populariser sa fonctionnalité, il veut se débarrasser des téléphones, de la téléphonie, il veut que tout le monde passe par sa plateforme, donc voilà, à voir si c'est pas juste le miel pour attirer les mouches, et qu'après ça sera juste pour les abonnés payants, une fois que vous avez l'habitude, ah bah finalement c'est payant, ah merde, c'était gratuit avant, ça c'est la technique aussi, on verra bien, mais non, je testerai, j'ai pas encore essayé, je verrai bien, et on finit par ça, saluons cette start-up française, qui permet aux personnes avec une déficience motrice, de se déplacer de manière autonome, et je trouve ça absolument fantastique, les exosolettes, bah ça fait pas, c'est pas nouveau, on va dire, ça existe déjà depuis quelques temps, notamment dans le monde du travail, il y a déjà des ouvriers, qui s'en équipent, pour leur aider à soulever des trucs lourds, au niveau militaire aussi, évidemment c'est déjà là, et bien maintenant, ça peut, et ça va, bénéficier aux personnes handicapées, et je trouve ça absolument génial, puisque, elles vont pouvoir se déplacer, non plus dans un fauteuil roulant, mais maintenant, debout, avec leurs jambes, qui sont bougées, donc par cet exosquelette, pardon pour la musique nulle, pourquoi ils ont mis une musique aussi nulle, c'est incroyable, donc voilà, ici cette personne, ici à droite, elle a son exosquelette, et c'est une start-up française, qui l'a fait cela, et c'est fantastique, voilà, ils ont une petite télécommande, vous voyez à la main, donc voilà, c'est génial, moi je trouve ça génial, et donc j'espère, j'espère que ça va marcher, allez, on a une bonne start-up, monsieur Macron, on a des super start-up, qui font des choses fantastiques, et d'en aller un petit peu, ça serait plutôt, ça peut être pas mal, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501